la formation, l'inspiration, la reconnaissance, la communauté, les amis. Oui, c'est vraiment ça. Qui a écrit la communauté? Ça, ça fait 42 000. Daphné dans l'équipe de Marie-Pierre. Merci Daphné de l'avoir écrit parce que moi, qu'est-ce qui fait que j'ai adhéré à Tupperware à l'âge de 18 ans? C'était vraiment la communauté. Ça me touche que je ne sais pas quel âge que tu as, Daphné, mais Daphné, ce n'est pas trop vieux. Comme non, ça peut nous écrire son âge, ça m'intrigue. Moi, ça a été vraiment la communauté. Comme vous le savez, il y a le podcast, Julie. 27. Je le savais, je le savais. Tu sais, Julie, le podcast que j'ai parti. Dans le fond, c'est la communauté qui nivelle vers le haut à laquelle je suis attirée. C'est ça qui a fait que moi, j'ai adhéré à 18 ans Tupperware. Moi, j'étais dans un milieu ici à Montréal-Nord. Mon entourage à moi, pas tout le monde, mais le mien était un entourage de jeunes à l'époque. C'était la discothèque. On dirait que ça n'allait nulle part. Ça tournait en rond. Ça prenait des cafés déjà à cette époque-là chez Mr. Donuts dans mon temps. Quand j'ai assisté à cette première réunion, maintenant, je sais que ma mère était déjà dans le Tupperware. Mais moi, en tant que madame Tupperware, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai regardé l'énergie qu'il y avait dans cette salle. Moi, Julie, c'était ça qui m'a attirée. J'ai dit, oh my God, si je peux m'entourer de monde qui nivelle vers le haut, mon Dieu, que ça peut changer ma trajectoire. Ça, jumelé avec le livre, le plus grand succès du monde, avec Augman Dino, a été transformateur pour moi à l'âge de 18 ans. Ça prédit-moi lire le livre. Puis je pense que Stéphanie Talbot, toi aussi, tu as lu ce livre-là. Toi aussi, Julie, tu l'as fait. Voilà. Décris-le aux gens. Si jamais ça vous intéresse, un livre simple à quelques minutes par jour qui peut changer entièrement votre trajectoire, je demanderais à Julie de vous faire un résumé de ce livre-là. Vas-y, ma belle Julie. Je voulais le montrer. Je pensais que je l'avais en arrière, mais non. Mais en fait, c'est des différents parchemins. C'est pour ça que ça prend 10 mois. Ça fait qu'à un moment donné, quelqu'un a dit « Ah oui, oui, moi aussi, je l'ai lu la semaine passée. » Non, tu ne l'as pas lu. En fait, tu l'as lu, mais tu n'as pas fait le programme. Puis c'est drôle parce que c'est en relation, j'imagine, avec ce soir. C'est un programme de conditionnement. Tu reconditionnes ton cerveau parce que pendant un mois, tu lis le même chapitre, trois fois par jour, 30 jours. Alors, ça prend beaucoup, beaucoup de rigueur. Alors, en vacances, ça me suit. Je me rappelle, j'étais au sommet du leadership. Ils m'avaient suivie. J'étais en vacances parce qu'ils s'en pensent des choses. Moi, ça suivait matin, midi, soir. Puis à un moment donné, ça rentre. Je suis amour. Ça rentre. Cela aussi passera. Ça rentre qu'on n'est pas nés pour un petit pain parce que la répétition, dans le fond, fait la conviction. Puis si tu mopes une journée, tu recommences au début. Oui. Merci, Julie. Puis combien de mes collègues, ils avaient pris ce livre en mai, chapitre 1 ou rouleau. Ils appellent le rouleau, mais en fond, c'est un petit chapitre. Ça prend, je pense, le plus long, à peu près 3, 4 minutes à lire le matin, l'après-midi ou le soir. Tout le monde commençait le 1, le 2, le 3. Mais rendu au 4, personne ne le finissait. Puis ça devenait un autre livre qui ramassait de la poussière sur une table de chevet. Alors, moi, je suis ici, ce soir, chaque semaine, je vais vous recommander un livre pendant les 8 semaines. Un que je vous recommande tout de suite d'aller vous chercher. C'est encore parmi les plus grands vendeurs de livres de chevet de tous les temps. Vous allez en trouver à tonne dans des ventes de garage. Tu sais, les gens qui ont parti dans les commerces puis se vendent pour des 25 sous. Sinon, ne regarde pas. Va t'en chercher un pour que tu puisses barbouiller dedans et tu commences tout de suite. on change notre trajectoire intentionnellement. Il n'y a rien qui arrive comme par magie. Maintenant, ça se peut que tu as hérité, puis ce n'est pas notre cas, l'héritage, tu sais, de Prince Charles dans la famille, royauté ou whatever, ça, ce n'est pas notre cas. Nous, on est, madame et messieurs, tout le monde, que si on est ici un dimanche soir, puis un magnifique beau dimanche soir, sur un Zoom Tupperware, puis je pense qu'on est rendu à plus de 150, parce qu'à quelque part, on désire profondément vivre une meilleure vie. I mean, what else would you be doing here? Aller écouter de Lucifer en l'eau, je veux dire, quand même, il joue, puis je ne me tente pas, je racule toujours, peut-être qu'il y a des enfants, je vais arrêter d'où je racule. Peu importe. Alors, c'est un choix que je fais dans ma vie de dire, je veux niveler vers le haut, je veux m'entourer de bonnes personnes. Puis vous allez voir que plus ça va faire longtemps que tu es à Tupperware, plus que tu vas trouver ça dur. L'entourage que tu tiens toujours avec, mais à mesure que toi, tu grandis comme adulte, à l'intérieur, tu vas trouver ton entourage de plus en plus lourd. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà commencé à expérimenter ça? Lévez les mains, s'il te plaît. Merci, Julie. Donne-nous un exemple. Bien, j'aime ma famille, mais des fois, je fais de la vaisselle sans fin pendant le souper. Parce que je veux me dissocier des discussions que pour moi, ça ne me fait ni grandir, ni avancer. Puis surtout, ça n'affecte pas positivement mon moral. Tu as mal ou une, tu as mal ou l'autre. Puis tu as entendu parler de, puis on dirait entre chien et loup, mais autour de ma table. Dans ce temps-là, il y a soudainement un dessert à préparer, une vaisselle à laver, un café à servir. J'ai appris de la meilleure. Puis tu sais, Julie, ça a toujours été là, mais moi, j'ai grandi comme personne. C'est ça qui va vous arriver à Tupperware, avant de vendre même un plat de plastique. Puis là, j'ai vu, j'aimerais ça, parce qu'Isabelle, je t'ai vu, en passant, je t'ai vu, je n'ai pas tous les noms, tabarouette, pourquoi je n'ai pas tous les noms? OK, c'est pas grave. Moi, je vous vois lever les mains, on est limité par le table, donc je veux profiter que vous m'écrivez dans le chat. Puis Julie va pouvoir vous lire, OK? Écrivez-moi dans le chat. Celle que ça fait, surtout pas longtemps, ou si ça fait longtemps que vous êtes déjà là, pouvez-vous m'écrire une première constatation que tu as faite? Wow! Ça, là, maintenant, ça me dérange. Ça, c'est signe qui était, j'en parlais pour moi, que je suis en train d'évoluer comme être humain. C'est intentionnel. Vous comprenez? Alors, moi, je vous donne un exemple. Moi, des conversations avant, quand j'étais plus jeune, de Lynn qui parlait de Julie qui n'était pas présente, j'ai resté là. C'était passivement écouté Lynn, bitché sur Julie. Je vous donne un exemple de Maria avant. OK? Mais quand j'ai commencé à évoluer en tant qu'être humain, tu sais, à un moment donné, j'ai lu la phrase, il faut défendre les absents et les morts parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre. Oh! Est-ce que je peux dire que cette journée-là, c'était la dernière fois que je restais assise sans réagir à des gens qui parlaient contre d'autres gens? Jusqu'à un moment donné, j'ai eu assez confiance en moi que quand ça, ça se passait, je me levais et je m'en allais. Et jusqu'à date, aujourd'hui, si je ne te pogne en train de parler mal de quelqu'un d'autre, je suis capable aujourd'hui de te remettre à ta place. Je t'envoie un 2 par 4, là, tu ne le verras même pas arriver. Alors ça, c'est un peu mon évolution de faire semblant en plus d'embarquer, coupable, right? Jusqu'à aujourd'hui que je ne te pogne en train de parler de quelqu'un pas présent. Voyez-vous la différence? Donc, est-ce que j'ai des écritures dans le chat, Julie? Ça fait beaucoup réagir les gens. Bien, c'est ça. Il y en a beaucoup qui, quand on commence Top Award, ils pensent qu'on perd notre temps, ils ne comprennent plus pourquoi on met du temps là-dessus. Tu sais, on va se le dire, au début, on met du temps, mais pas proportionnel à ce qu'on reçoit. C'est normal, on bâtit une entreprise. des gens qui abaissent les autres pour se mettre en valeur. Des conversations qui ne mènent à rien pour combler le vide, le manque de respect. Il y en a qui cherchent toujours des bébites partout. Beaucoup de monde négatif. Le monde qui ne nous croit pas. Tu sais, on embarque dans quelque chose puis, ah ben non, ça, c'est pas vrai. Ils font des accroirs. Voilà, c'est ça. OK, merci. Là, je suis en a profité, j'ai des directrices avec moi. et c'est pour ça un peu, je voulais m'en mêler des cours le soir parce que je crois que si je t'aide à bâtir ta confiance et ton estime en toi, toi, tu vas le figurer comment le vendre le plat de plastique. OK, au bout du jour, c'est vraiment ça, mes amours. Je vais m'en aller à Stéphanie Talbot. Stéphanie, partage avec nous, premièrement, ça fait combien de temps que tu es là, mais très spécifiquement, la Stéphanie, au début de sa carrière Tupperware, quelque chose que tu ne voyais pas qu'aujourd'hui, tu as complètement fait un 360 sur ta personne à toi parce qu'avant tout, je veux démontrer à tout le monde que c'est un cours avant tout de développement personnel. Vas-y, Stéphanie. Moi, c'est sûr et certain que premièrement, étant maman à la maison depuis quelques années, j'avais perdu beaucoup de confiance en moi. Je n'avais aucune idée de ce que je pourrais faire plus tard, donc vraiment, j'ai pris énormément confiance en moi à travers le parcours. Je suis beaucoup moins, en fait, j'étais très gênée, je ne le suis pas du tout, mais j'ai beaucoup maturé à travers TopAway aussi. J'étais quelqu'un pas vraiment en contrôle de ses émotions. Ce n'est toujours pas un acquis, mais c'est quelque chose sur laquelle je travaille. Puis ça, j'en suis convaincue que beaucoup, c'est de l'influence de Maria, qu'elle déphrase comme « est-ce que tu as tes souliers de paix? » « Regarde toujours tes souliers de paix » tout ça quand tu parles. C'est quelque chose que constamment, je vais travailler à l'intérieur de moi dans mon mindset et tout ça. Donc, je peux dire aujourd'hui que je suis une femme d'affaires accomplie, mais je suis une femme accomplie aussi. Le plus gros changement dans ma vie, ça a été la perception de nos priorités. Quand on fait la liste des priorités, moi, c'était mes enfants d'abord et avant tout. Puis quand ils me disaient, mettons que tu dois être bien après ça, toi, ton mari, puis après tes enfants, j'étais quasiment insultée. Je ne comprenais pas. C'était comment, moi, c'était mes enfants d'abord et avant tout. J'ai beaucoup évolué à ce niveau-là parce que c'est vrai que si la maman n'est pas bien, l'épouse ne sera pas bien. Si le couple n'est pas bien, les enfants ne seront pas bien. Donc, vraiment faire des choses pour se prioriser. Puis moi, c'est mon premier SFL en avril 2013 où j'ai choisi pour la première fois de ma vie, vraiment de ma vie, de faire quelque chose. J'ai pris la décision de réussir à Topoé. J'ai pris la décision de mettre mon horaire inébranlable, de faire mes semaines idéales pendant trois mois pour vraiment faire quelque chose pour moi. Puis ça a été là le tremplin pour ma carrière au bout de ces trois mois-là. J'ai été première directrice puis depuis, j'ai un éthique de travail d'horreur inébranlable vraiment fort. Je ne suis pas parfaite parce que personne ne l'est, mais ça a vraiment quelque chose qui me caractérise. Puis ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis donné. Je me suis donné le droit de réussir. Puis en me donnant le droit de réussir, je permets aussi aux gens autour de moi de réussir. Mes enfants, c'est les premiers à avoir ce droit-là. Premièrement, je doute fort, Stéphanie, si tu n'étais pas une énergie positive dans ta famille. C'est ça que j'essaie de dire aux parents, d'avoir ta jeune de 13 ans ou est rendue à 14. Elle est à 14. Puis là, on est en escapade, ma fille. On est dans notre chambre d'hôtel. On est installé pour le cours de l'Université de Côte d'Hôtel. Mais juste que les gens témoignent, quel jeune adulte, jeune adulte de 14 ans va être assise à côté de toi en train d'écouter un Zoom Tupperware? Non, honnêtement, c'est parce que l'énergie est bonne. Puis tu sais, Stéphanie, je te partage ça parce que je te le dis, tu vas être poignée comme moi, mon amour, poignée. Avec un petit pain. Ce matin, je l'ai regardée, encore, 25, 27, 29 ans, ça colle comme de la crise igloo parce que l'énergie est bonne. L'énergie est bonne. Et c'est ça que je veux avant tout enfanter dans mon entreprise Tupperware. C'est ça que Tupperware a fait pour moi à l'âge de 18 ans. Ça m'a fait voir qu'aussi longtemps que je me tenais avec des gens qui me nivelaient vers le bord, c'est-à-dire critiquaient les autres gratuitement, sans même pas que la personne qui est critique était présente. Que si ça se mettait à bâcher le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Il n'en fait pas assez. Vous connaissez un peu le type, les prototypes, les gens de personnes que tout le monde est à blâmer. Le système scolaire est à blâmer, le système politique. La faute est toujours... Vous connaissez ce type de personnes. Ils nous entourent à 80 % et plus que jamais ou grand jamais je n'allais réaliser ma vie. Je sais pour toi, Stéphanie, une des premières choses pour moi qui est importante pour toi, Stéphanie, un jour, ils vont connaître ta vraie histoire, mais c'était la colère que tu tenais dans ton cœur, peu importe. La raison, un jour, vous allez entendre son histoire. Je savais que la première chose qu'il fallait que je réussisse à faire, c'était les souliers de paix. Qui est là pour t'encadrer dans la une chose qui pourrait causer l'échec? Tu es un peu aware de ce genre de communauté. C'est ça qu'on essaie de faire ici. C'est pour ça que je tenais qu'être présent avec vous, mettre à la surface des directeurs et directrices en succès que vous ne connaissez plus parce qu'on est dans ces zooms-là, on ne se voit plus pour l'amour du bon Dieu, mais je crois avec les dimanche soir maintenant en français et en anglais, on va être capable à mesure de nos 90 minutes passées ensemble, avant tout bâtir la confiance nécessaire pour passer à l'action après, pour être une championne vendeuse ou vendeur, mais pour être la meilleure version de nous-mêmes qui va amener à être une championne vendeur, vendeuse ou n'importe quoi que vous choisirez. En étant le cours numéro un, je tiens à vous dire et Sylvain va vous le dire dans son parcours, dans son discours, je ne sais pas où ça va amener, mais une chose, je suis certaine que si vous me donnez un minimum d'un an, vous allez voir votre trajectoire changer à jamais. Je ne sais pas si vous allez rester, la majorité ne reste pas. la majorité et la réalité d'un MLM, c'est que sur 10 personnes, il y en a neuf qui ne restent pas. Mais les neuf qui ne restent pas vont continuer à vivre leur vie de rêve et avoir le courage peut-être de retourner à l'université, de dire j'ai toujours rêvé de faire ça et vous allez finalement le faire. Peut-être votre parcours ici dans votre année va vous donner le courage que peut-être vous êtes mal entouré à la maison et dire enough is enough. Moi, je dis toujours j'ai un homme parfait ou un homme à une femme parfait s'il n'y a pas un des cinq défauts. Le monde veut toujours savoir les cinq défauts. L'alcoholisme, on ne peut pas délire avec ça, ça leur appartient. La drogue, on ne peut pas délire avec ça, ça leur appartient. Il ne sait pas garder, là il y a des enfants, la patente dans les pantalons, j'espère que personne ne va catcher ça, ça peut être aussi l'inverse. Il n'y a pas de reviens-y, tu comprends-tu? Il y a le pardon, mais maintenant quand ça fait la même erreur qui se répète, abus mental ou physique, et gambling, vous pouvez. Moi, j'ai vu des vies déchirées au complet du gambling. Mais si tu n'as pas ça, vous avez un groupe parfait, il faut juste le travailler et vous êtes comme moi après 30 quelques années et dire c'est mon James Bond. Voilà, parce qu'on est capable grâce au développement personnel de rester focussé sur ce qui est important. Grâce au gain d'argent, vous allez aussi, comme moi, des fois, je n'ai pas envie d'argumenter, je m'achète la paix. Je paie, qu'est-ce que j'ai besoin d'être fait dans la maison? Vous voyez, on ne peut pas commencer à argumenter parce que la poignée de porte sur l'armoire n'est pas à réparer. Il y a tous les outils dans le milieu du chemin, mais ça fait deux mois et il ne l'a pas encore fait. Je veux dire, ça, ce n'est pas nouveau dans l'effort qu'elle famille qui me comprend. Mais ce n'est pas une raison de partir une chicane. Ça, c'est banal. Ça, ça se règle avec une centaine de piastres. Vous me comprenez? Donc, achetez la paix. Peut-être parmi vous, vous allez tout simplement vous retrouver la paix avec vous-même. Beaucoup m'arrivent ici. Ils vivent des niveaux d'anxiété que ça les empêche d'être fonctionnels. Ce genre d'entreprise, quand vous évoluez avec, va vous amener à gérer ça. Rappelez-vous, l'anxiété va être là dans ta vie pour toujours. C'est une condition. Ça ne s'en ira jamais. Mais, j'ai le pouvoir que ce n'est pas elle qui mène, mais bien moi qui mène. Alors, ce soir, on va prendre la première formation ensemble, la première formation d'une série de huit cours qui sont design, dessinés pour, avant tout, développer le géant qui dort dans chacun de nous. Chaque être humain est destiné pour la gloire selon votre définition de la gloire pour vous. Puis, moi, je suis ici pour vous dire, s'il y a du monde qui veut pleuvoir sur votre parade, vous allez leur dire, Maria Miriano me dit, on va rester poli, mon trou d'oreille est maintenant fermé, va m'aimerer ailleurs. C'est tout. Ouvre ton parapluie. Hein? Ouvre ton parapluie. Ouvre ton parapluie. Ouvre ton parapluie. Puis, éloigne-toi. Occupe-toi. Partage jamais tes grands, grands, grands objectifs avec des gens à l'avance que vous savez qui vont vous dire, bien, voyons donc, tu rêves en couleur. Come on. Combien de nous on a parlé tout en sachant que cette personne à qui j'étais pour partager mes rêves, il allait automatiquement les jeter à terre. On l'a tout fait cette erreur. Stop. Stop. Moi, j'appelle ça du sabotage. Un jour, j'ai lu un autre livre puis ça me parlait de personal sabotage et j'ai dit, OK, ça suffit. Je parle moins, je protège mes rêves, je les cache même et je les partage seulement avec les gens qui sont capables de comprendre ça. Alors, premier livre, écrivez-le. Ce soir, Amazon Levant, allez-vous le chercher. Le plus grand vendant du monde, il y a 10 rouleaux. Vous le commandez aujourd'hui, vous allez le recevoir, on va dire, avant la fin septembre, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça a été, il n'y a pas d'hasard, ça a été exactement les mois ou moins, attends, c'est 10 rouleaux, mai, juin, juillet, ou non, je vais commencer avant. Alors, 10 mois devant vous où vous allez faire les 10 rouleaux et vous allez voir comment ça va changer votre parcours. Alors, sans plus retarder, je vais dire un gros merci avant tout à Stéphanie et Julie, c'est sûr, je vais revenir avec eux autres plus tard. Là, je viens de voir, j'ai Suzy avec moi, OK, c'est le fun. Ça va me permettre de scroller. Qui sont mes directrices avec nous ce soir? Et j'aimerais vous présenter le professeur de ce soir et il va vous parler un peu de son parcours avant de commencer, comment les gens ont perçu son aventure Tupperware quand il l'a annoncé à son entourage. Moi, j'appelle son entourage de snob, de professeur, qu'elle est un vendeur de plots de plastique parce qu'aux oreilles des gens, c'est comme ça que ça sonne. Bien, voyons donc, on se met à vendre un plot de plastique puis c'est correct. C'est correct. Et aujourd'hui, Sylvain, j'aimerais bien savoir, moi, qui affiche tout, qui est en train de rire en dernier. Moi, je peux juste vous dire, Annie Marchand, un jour, elle est retournée à Flash parce qu'elle a travaillé pour une émission de télévision qu'il y en a une qui a osé dire à Annie, comment tu dis ça d'avoir passé de là à là? Puis Annie a répondu, bien, pas si mal parce que mon revenu est passé de là, de là à là. Puis ça, ça a fermé un peu la bouche de l'individu et surtout là que je flash toujours ces revenus. Je voudrais toujours être un petit oiseau dans la pièce de tous les gens qui se sont moqués de monde comme Annie Marchand, comme du monde comme Stéphanie Ségouin, tout ce monde qui font 100 000 et plus par année. On voudrait-tu être non un oiseau, right? Puis voir leur réaction. Bien, je te souhaite un jour que ça soit toi. Alors, vas-y, mon beau Sylvain. Il est-tu là? En tout cas, il partage son écran. Oui, il partage son écran. Il devrait être là. Bon, je parlais de seul. Alors, premièrement, je veux vous dire un grand merci d'avoir repris ça, Maria, donc l'histoire de faire des cours parce qu'on sait que c'est la base d'une entreprise. Si on veut réussir, ça prend une fondation qui est solide. Puis là, on a passé à travers toutes sortes d'étapes. Puis là, je pense que là, notre vision est toujours de plus en plus claire, en fait. Puis on a besoin d'une structure puis on a besoin de voir c'est quoi les huit cours en fait qui vont faire qu'on est capable d'avoir un parcours de succès à Tupperware. Alors, je me présente, donc comme tu l'as dit, Sylvain, j'ai 45 ans. Je vais vous raconter rapidement une histoire parce que moi, je suis un ancien enseignant et j'ai toujours aimé raconter des histoires. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire qu'on appelle l'histoire du trombone rouge. Alors, le trombone rouge, c'est qui? C'est Kyle Mike Donald qui est un jour à son bureau. Et là, il regarde sur son bureau puis il joue avec une trombone rouge en fait puis il se dit « Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ceci? » Puis il y a une idée qu'on va appeler « stupide » en fait, quand tu dis ça à quelqu'un, quelqu'un dirait « C'est stupide » mais lui, il a passé à l'action et il a dit « Qu'est-ce que je pourrais faire avec un trombone rouge? » Alors, il dit « Est-ce que je serais capable de l'échanger contre quelque chose d'un peu plus gros en fait? » Alors, il a mis une annonce sur Craigslist et son annonce, dans le fond, il a annoncé son trombone rouge et quelqu'un, il a dit « Bien oui, moi, je vais te l'échanger contre un crayon en forme de poisson. » Donc, il dit « C'est bon, j'accepte parce que la valeur est plus grande. » Et il faut que je vous dise ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que les articles qui ont été échangés étaient partout en Amérique. Il y en avait au Canada mais il y en avait aux États-Unis également. Par la suite, il a changé son crayon contre une poignée de porte qui a été échangé contre un poil Coleman, imagine, pour le camping et quelqu'un avait besoin d'un poil Coleman, il l'a changé contre sa génératrice. La génératrice, ensuite, a été échangée contre un baril d'hier avec une annonce de Budweiser que tu branches dans le mur qui est électrique et là, le baril, il a dit « Je vais te le faire remplir si tu fais la transaction avec moi. » Il a accepté. Après ça, un de nos humoristes, Michel Barrette, lui, il a dit « Moi, je vais t'offrir mon pire kidou que j'ai. » Alors, il a dit « Oui, c'est quoi ça, le pire kidou? » Mais finalement, il n'était pas mal pas pire. Alors, il a procédé à l'échange puis il a changé après ça contre un voyage dans l'Ouest canadien. Ensuite, il ne pouvait pas se rendre là. Il a échangé ça contre un camion. Ensuite, il a changé le camion contre un contrat de disque. Alors, le contrat de disque, tout le monde veut chanter. Alors, c'est une propriétaire d'une maison à Phoenix qui a dit « Moi, je vais te l'échanger ceci. Alors, je rêve de faire un disque puis je vais te donner un an de loyer dans mon logement qu'il y a là à Phoenix. » c'était deux logements côte à côte. Alors, la voisine, bien jalouse, elle dit « Ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est moi qui voudrais avoir ça. » Elle dit « Bien, moi, je vais t'offrir de rencontrer mon patron. » Elle dit « Mon patron, c'est Alice Cooper. C'est une vedette rock. » Alors, il a accepté cette rencontre-là. Et là, la vedette rock, elle dit « Bien là, tu as le droit d'échanger ma rencontre, mais je ne veux pas que tu l'échanges contre une rencontre avec les Rolling Stones ou quoi. Je veux que ce soit quelque chose de différent. » imaginez-vous, il a fait l'échange contre une boule de neige qu'on appelle. Tu sais, quand tu brasses, il y a de la neige partout. Puis là, évidemment, il s'est fait taper dessus dans les médias sociaux. Les gens, ils ont dit « Bien, voyons donc, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais là. » Mais lui, c'est qu'il y avait un plan parce qu'il connaissait déjà un acteur à Hollywood qui faisait une collection de balles de neige comme ceci. Et il lui a dit « Mets-en que je la veux cette balle-là. » Alors, il l'a échangée contre un rôle dans un film. Et imaginez-vous, à la fin, il y a quelqu'un, une ville, en fait, qui a vu l'opportunité de mousser la candidature de sa ville pour le tourisme et tout ça. Ils ont offert une maison à Kyle en échange de jouer dans le film. Et ça, ensuite, ils ont fait des auditions puis ils ont choisi quelqu'un pour jouer dans le film. Alors, tu vois, c'est parti d'une idée folle de quelqu'un qui a dit avec un tronc-bonne rouge comme ça. Alors là, aimez-vous ça, les histoires? Moi, c'est bien là. À chaque fois que tu la racontes, ça ne me tente pas. Et je te remercie de la reprendre en main parce que c'est des histoires qui fait qu'on retient souvent dans un cours. Ce n'est pas la formation qui a été donnée. C'est l'histoire qui est allée chercher notre cœur, notre émotion. Ça, moi, ça vient me chercher beaucoup. Puis je vais en profiter en même temps de vous faire un message. Vous savez que c'est huit cours sur le Zoom qu'il faut suivre avec moi pour avoir le droit à la PIN, l'Université Les Diamants. Le 10 $ de rabais dans la nouvelle boutique qui va être à vous disponible après le SFL. On fait l'intro de la boutique Diamants ou SFL. Et naturellement, d'avoir monté de niveau durant ces cours-là, ça va aussi vous donner 250 $ de top of work. Vous pouvez l'écouter à hashtag replay, mais ça ne comptera pas pour la série de huit cours. Alors, à ce moment-ci, on vous demande d'écrire votre nom avec votre nom d'équipe parce que Marie-Pierre est ici pour immortaliser qui est là au début du cours. Puis tantôt, à un moment surprise, on va vous demander de vous renommer encore une fois. OK? Si ce n'est pas déjà fait, il y en a qui sont arrivés en retard. Puis elle va faire un deuxième screenshot. C'est bon? Et c'est comme ça qu'on va chercher nos noms pour les cours. Alors, merci, Sylvain. Ça, c'était ma pause publicitaire que j'ai oublié de faire au début. OK? Merci. Continuez. C'est bon, c'est bon. God. OK. Donc là, puisque vous aimez les histoires, parce que moi, je suis un ancien prof et j'adorais raconter des histoires, mais je vais vous en raconter une autre. Puis là, cette histoire-là, imagine-toi, c'est l'histoire de quelqu'un que pour 20 $, il a peut-être un million. Voulez-vous la connaître, celle-là? Bien, c'est mon histoire, en fait. Imaginez-vous donc que moi, j'étais prof au primaire. Hey! T'es beau, Sylvain! T'es toujours beau, mon fils, tout le temps. Oh! Alors, c'est l'histoire, c'est ça. Donc, j'étais prof au primaire et à cette époque-là, j'avais connu c'était quoi voyager parce que j'avais eu la chance d'aller faire mon stage au Sénégal et j'avais rencontré, donc tu sais, vécu c'était quoi là-bas? Donc, ça veut dire que j'enseignais à 60 élèves en même temps. Puis moi, j'avais une petite classe parce que ma collègue en avait 100 dans sa classe, ça fait qu'il était obligé d'avoir 50 le matin, 50 le après-midi, imagine-toi. Les enfants n'avaient même pas de place pour s'asseoir, ça fait qu'il y avait des enfants à terre et si tu arrivais assez vite, bien là, tu avais une place à une table, tu partageais un banc avec les trois autres personnes. Donc, pas de moyens, en fait, j'ai vécu c'était quoi, en fait. Et j'avais eu la piqûre de voir un peu le monde, voir comment les gens vivent à travers le monde. Alors, j'avais l'intention de retourner en voyage, mais on venait de s'acheter une belle maison qui avait besoin de beaucoup d'amour, c'est-à-dire changer la porte, l'écritier, le toit, le plancher et là, tu te dis, quand est-ce que ça va finir? La réponse, c'est jamais. Donc, j'étais à la recherche d'une façon de gagner un revenu d'appoint. Je ne cherchais pas vraiment. Tu sais, mon chat. Pas de commentaire avec mon chat. Il est cute au bout. Alors, un jour, je suis invitée à une de mes collègues à une diable Tupperware. Je suis tout excité parce que moi, je veux en organiser une pour faire comme un open house dans ma maison et quand je vais au studio, ils offrent de joindre Tupperware, dans le fond, d'acheter le kit à 20 $. Puis là, je me dis, bien, voyons donc. Alors, je me suis dit, peut-être que ce 20 $-là, ce serait la façon qui me permettrait de pouvoir voir enfin l'Italie. Mais peut-être que ce serait une façon d'organiser, dans le fond, mon gâte-manger, de pouvoir reprendre le contrôle de ma cuisine, parce qu'à ce moment-là, oui, je cuisine, mais j'amène mon lunch, mais je ne mange pas parce que je vais toujours manger avec mes collègues. Puis là, on fait des gossip, Maria, c'est-à-dire qu'on parle des autres, on parle de la directrice, on parle d'une telle. Donc, c'est rien de constructif puis je me suis dit, ça va me permettre de pouvoir économiser sur fruits, légumes, etc. Alors, mais jamais je ne m'étais soupçonnée que ceci m'amènerait à autre chose. Ça m'amènerait, dans le fond, à un développement personnel. Ça m'amènerait à devenir, dans le fond, un entrepreneur. Quelque chose, de développer des habiletés en entreprise, chose que je ne suis pas faite pour ça. Mes parents, c'est du 9 à 5 puis mes parents, ils m'ont dit, trouve-toi une bonne job puis garde-là toute ta vie et non de pouvoir devenir un entrepreneur. Je ne savais jamais non plus que ceci m'amènerait à grandir ma vision. Pour moi, gagner 50 000 par année, c'était comme, oh my God, c'est quelque chose là parce que mes parents gagnaient 30 000. Là, moi, je vais gagner comme enseignant 50 000 par année, c'est quelque chose. Je vais être riche, mais ce n'était pas ça pour en tout. Alors, j'ai rencontré Maria puis Maria, il faut que tu racontes l'histoire de cet immeuble-là dans le fond, sur la rue Rosemont. Bien, merci de l'avoir demandé parce qu'honnêtement, Sylvain, j'écoute ton histoire de trombone, j'écoute ton achat de trousse à 20 $ puis nous, c'est vraiment notre histoire de trombone à nous autres. Alors, comme vous savez, les diamants existent depuis 1983 qui était mon équipe à l'âge de 18 ans quand j'ai été nommée directrice Tupperware, c'était ça le nom de mon équipe. Longue histoire courte, j'ai acheté ma première maison, l'entreprise Tupperware, on a franchisé en 89 avec Mohamed et on a aidé la famille Mécalage de mon conjoint en Algérie avec le premier 100 000 de côté qu'on a mis. mais le premier investissement qu'on a fait après, c'était un terrain sur Pascal Gagnon, toutes celles que vous avez travaillées avec moi au studio, vous allez le reconnaître, où il y a l'entrepôt, mais il y avait un terrain au coin de Pascal Gagnon et Chandeau qu'on avait pris un 100 000 $ puis on l'avait mis dessus. Ça, c'était notre deuxième 100 000 $, si tu veux. N'oubliez pas, c'est avec le même commerce Tupperware que vous venez d'acheter comme nous, à 20 $ ou peu importe le montant à l'époque. Et là, ce terrain-là, en passant, Julie, toi qui connais l'histoire de Protectron, c'est mon ami d'école qui flachait puis il y avait les grosses voitures puis ta 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 puis un moment donné, il y avait les luissiers qui avaient stisé la place, mais c'est lui qui avait loué le terrain pour parquer ses camions. OK. Longue histoire courte, il y a un professeur d'université que dans son sous-sol, il fabrique des speakers d'un haut de gamme, peut-être que vous allez les connaître, Totem. C'est renommé, aujourd'hui, sa compagnie est mondiale. C'est vendu à des places, des concerts classiques. Totem. Je retiens ça, c'est un ami à nous, là. OK. Comme nous, nous, on a parti un Tupperware, lui, il faisait dans le sous-sol la fabrication de hautes définitions de ses speakers. Il vient nous voir et il dit à Mohamed, je n'ai pas les moyens d'acheter votre terrain, mais j'ai une maison sur le boulevard Rosemont et l'Ascension que je te ferai un switch avec et je te donnerai la différence. Puis ça part. On a dit, OK, mais si jamais vous allez sur Pascal Gallo, c'est le bel édifice que vous voyez. Ça, c'est Gabriel qu'on a fait l'échange avec. Et nous, sur Rosemont, on a pris cette petite maison, on l'a mis à terre puis on a construit 12 logements de luxe où le logement le moins cher commence à 1 200 $ et ça va jusqu'à presque 3 000 $. Et ça, ça partit avec tout simplement comme toi, Sylvain, une trambonne puis ensuite, bon, l'histoire continue. Mais qu'est-ce que vous voyez là? C'était une maison en voie de démolition qui était dessus qu'on avait fait le switch sans savoir où ça allait nous amener. Puis en passant avec l'augmentation, je veux juste vous dire cette propriété de 100 000 aujourd'hui évaluée, je vais vous le dire, les jeunes là, à plus de 4 millions $. Juste pour vous dire en passant. L'importance d'être frugale et mettre de l'argent de côté. Pour qu'est-ce qu'il y ait? C'est ça. Bref, le fait de côtoyer Maria ou Ahmed, c'est ça que j'ai vu. J'ai dit, my God, moi aussi, je pourrais avoir ça parce que ce qu'une personne peut avoir, je peux avoir. Après ça, Tupperware, que ça m'a fait? Ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Moi, j'étais quelqu'un de plutôt gêné, introverti, tout ça. Puis là, il me demande de faire des téléphones. La première fois, je fais des téléphones avec Nicole. Elle me dit, tu appelles telle personne, je dis ça. La madame, elle répond. Puis là, je fais, je l'ai raccroché. Pourquoi l'ai raccroché? C'est parce qu'elle a répondu et je ne savais pas quoi dire. Bref, j'ai vraiment sorti de ma zone de confort en allant cogner à des portes, etc. Donc, de cette façon-là, tu grandis. Après ça, vaincre la peur du non. Combien de fois je me suis fait dire non? Beaucoup parce que je demande beaucoup. en fait, parce que j'offre beaucoup. Alors oui, on se fait dire non. C'est correct. C'est qu'à un moment donné, on se fait comme une carapace puis on comprend que ce n'est pas non à toi, Sylvain, qui dit, c'est non à ce que tu offres. Puis ça ne veut pas dire que c'est non maintenant. Ça ne va pas être oui plus tard, dans un an, dans deux ans. Donc, l'exemple d'Isabelle, ma directrice d'école. Donc, ça fait huit ans que je fais des démos avec elle puis qu'à chaque moment, je lui lance le message « Tu devrais faire software. Tu vis déjà le mode de vie. » Puis ça a pris huit ans pour qu'elle me dise oui. OK? Puis il y en a plein des exemples comme ça. Alors, il faut juste revenir à la charge. Puis, de commencer à me payer en premier. Donc, de mettre de l'argent de côté avant de payer qui que ce soit. Fait que moi, c'est ça que, dans le fond, c'est ça que ça m'a amené en fait, de pouvoir faire tout ça. Attendez. Bon. C'est ça. Je vous partage mes revenus. Donc, soit dans mes quatre premières années, 43 000. Ça m'a permis de voyager. Ensuite, je suis devenu directeur. J'enseignais quand même à temps partiel. J'enseignais à temps plein, directeur à temps partiel. Donc, ces années-là, m'ont fait quand même 58 000. OK? Puis ensuite, j'ai donné ma démission comme enseignant. Donc, ça m'a permis de parfaire encore plus mes capacités d'entrepreneur. en fait. Et tu vois, mes revenus ont atteint en 2019 en les cumulant donc de mes 14 dernières années plus de 1 million de dollars. Donc, tu sais, je me dis, ça, ça va me permettre de pouvoir acheter donc de l'immobilier, de pouvoir aider d'autres personnes comme ma famille au Sénégal que j'appelle. Donc, de pouvoir les aider à démarrer eux-mêmes une entreprise comme ça fait, Maria, pour ta propre famille en fait. Et c'est jamais comme on pense, tu sais, que ça va être facile. Je veux juste vous dire, là, ça ressemble plus à ça. Donc, la réalité d'une entreprise, là. Puis là, vous êtes ici aujourd'hui, là, ça fait un mois que tu es là que tu es sur la bicyclette. Enquête-toi pas, t'arrives pas loin du Ravin, là. OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu vas tomber dans le Ravin comme 9 personnes sur 10 comme on a dit tantôt ou tu vas trouver une façon de passer par-dessus puis de continuer ta route jusqu'au prochain Ravin? OK? Fait que c'est ça, dans le fond, être ce bâtard. Puis moi, je dis tout le temps, qu'est-ce qui était beau, tu sais, c'est beau, là, de dire, hey, wow, un million. Mais, en fait, ce qui est le plus extraordinaire, c'est tout le chemin que j'ai parcouru. Le million, c'est correct, mais je veux dire, toute l'évolution personnelle que vous allez faire quand on voit Stéphanie Talbot qui vient de faire son témoignage, donc, tout le travail qu'elle a fait sur elle-même, ça, ça vaut bien plus que tout ça, en fait, donc, de devenir une meilleure personne et n'est-ce pas ça le but ultime de la vie, donc, devenir une meilleure personne, une meilleure version de soi-même, en fait. Kyle et Sylvain, c'est un peu la même histoire. Maria et Kyle, c'est un peu la même histoire. Puis, on peut tous, dans le fond... Sylvain, je pensais que moi, j'étais la trombone. À chaque fois, Kyle et Sylvain, j'ai dit, OK, la trombone et Maria. Donc, Maria aussi, elle a eu son trombone, tu sais, donc, chaque personne, à un moment donné, on appelle ça l'opportunité à nous passer dans les mains et c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça aujourd'hui, en fait. Puis, qu'est-ce qu'il a fait que Maria, qu'est-ce qu'il a fait que Julie, qu'est-ce qu'il a fait que Jean-Philippe, que tu dis, on réussit, c'est qu'ils sont passés à l'action. OK? Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Sylvain, surtout, je veux vraiment vous dire à vous parce que moi, j'ai beaucoup plus d'années de service à Tupperware que Sylvain, il faut comprendre que vous allez avoir beaucoup plus d'échecs que de succès. Puis, je veux tellement dans ce cours numéro 1 vous faire comprendre que des Sylvains Lalonde, à 15 ans dans l'entreprise, Sylvain, 15 ans, je crois maintenant. Oui, c'est dans la magasinée à la monnaie. C'est qu'il faut comprendre puis je veux tellement Sylvain qu'il comprenne que littéralement, c'est 10 échecs pour un succès. Les seules personnes qui n'échouent pas, mes amis, ce sont les gens qui n'essayent jamais rien. Alors, si tu veux avoir un succès par jour, vite, pédale à échouer 10 fois par jour et c'est pour ça que j'ai beaucoup de misère. Sylvain me connaît, Julie me connaît, Stéphanie Talbot me connaît. Moi, je suis allergique, je te jure. Puis plus je vieillis, plus je suis allergique à des commentaires négatifs, à des oui-mais, je suis allergique parce que la planète n'a pas été améliorée et changée par des gens avec des oui-mais. C'est ça pour comprendre. Puis moi, du monde sur mon, j'ai ici devant moi, j'appelle ça mon conseil de lumière. J'ai du monde comme des Nelson Mandela là-dessus. J'ai ma mère sur mon mur de lumière. J'ai Amy Schmalt, j'ai Ogmandino, j'ai là-dessus Martin Luther King. Why? Pour me rappeler de l'incarcération de Nelson Mandela de 25 ans. Puis moi, je me plains parce que quelqu'un vient de me dire non. Donc, surtout ça, Sylvain, que je veux ancrer dans ce cours numéro 1, de vous rappeler que les gens en succès ont beaucoup, 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 beaucoup de cœur au ventre. Julie Chaillet là, du cœur au ventre, Anna, Anna, puis Julie, j'aimerais ça, je vais faire jouer ton vidéo parce que beaucoup ne le connaissent pas puis j'aimerais ça qu'ils comprennent ça prend quoi le cœur au ventre. Tu sais, Sylvain, t'as montré le chemin du succès là puis moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'il vous a fait comme dessin, il est quand même beau par rapport à ce qu'il est réellement la réalité. OK? Les téléphones qui te raccrochent, des gens qui te promettent des choses puis ils ne se présentent pas. Tu sais, nous là, moi je vais te le dire là une fois, je me suis déplacée pour aller faire un party topperware à la Chine. J'avais six filles en entraînement, six dans ma station wagon. J'arrive à la maison, elle n'a jamais répondu. Six mamans qui venaient en entraînement, vous voulez parler d'échec et là, il faut que tu gardes la face. personne ne le sait. Je m'enseigne aujourd'hui pour vous la raconter à vous aujourd'hui comme inspiration, mais quand c'est arrivé, personne ne le savait pour ne pas niveler vers le bas. Donc, je vous demande, you know, my tupper sisters and brothers, qu'est-ce que vous êtes en train de partager? Ça sert-tu à quelque chose? Le test des trois passoires, pourquoi tu racontes quelque chose à moins que c'est pour encourager, apprendre ou aider les gens à être une meilleure version d'eux-mêmes? Sinon, excusez mon langage, je suis un peu cru, c'est là que vous le voyez plus dans les cours, ta gueule. Puis, tu es assez bien avec ta fille, Stéphanie, pour ce mot-là, OK? I mean, really, why would you even say? So, s'il te plaît, roulez la langue dix fois avant de parler, avant que vous disiez quelque chose, pour l'amour du bon Dieu, mets ma face devant toi puis pose-toi la question. Ceux que je suis en train de m'apprêter à dire, Maria, est-ce qu'elle dirait oui, ça passe la thèse des trois passoires? Non, dis-le pas. Oui, mais moi, Maria, des fois, j'ai besoin de parler. Bien, nivelle vers l'autre. Va voir ton appel. Les directeurs, c'est à moi qu'ils viennent voir. Ils nivellent pas. vers le bas entre eux parce que là, une Suzy peut causer l'échec d'une Julie si elle fait ça. Mais si elle nivelle vers le haut, vers moi, crée-moi que Suzy Brisson, c'est pas là, j'y remets la pendule à l'heure. Alors, allez niveler avec les gens qui ont l'assurance, le corps, le courage de dire tes quatre vérités. Et non, comme mon père dirait, as a coward, how do you say coward in French? lâche. Lâche. Et non comme un lâche où tu vas t'exprimer avec des gens que tu es sûr de ne pas recevoir un deux par quatre. Sylvain, je suis plus sûre s'ils vont revenir au cours les dimanche soir qui voient le vrai côté de Maria. Ça passe ou ça casse. Mais là, ça commence à diminuer déjà. On a perdu 32. C'est ça. Mais c'est vraiment ça. Puis c'est ce côté-là, Julie, que je trouvais qui me manquait parce que le jeudi, c'est toujours... Non, on va se parler d'un blanc des yeux aujourd'hui. Quand tu as envie de partager quelque chose qui nivelle vers le bas, si tu as le droit, si tu as le cœur gros, il faut s'exprimer absolument, mais il faut que tu ailles voir le monde que tu le sais qui ne sont pas larges et qui va être capable de te remettre la pendule à l'heure. Demande à Stéphanie Talbot comment j'ai redressé la pendule une couple de fois. Ça passe ou ça casse? Demande à Julie Chahier la première fois que je te l'ai apostrophée. raconte. Il est beau boy. Il ne m'était pas mêlé de mes affaires. Devant tout le monde. Je l'ai sûre devant tout le monde. Je retournais. Voilà. Julie ne gagne pas 100 000 $ par année parce qu'elle est momone. Elle gagne 100 000 $ par année parce qu'elle savait qui allait voir quand ça n'allait pas. Une cancellation de trop à venir me voir. Une recrue qui chouait de trop à venir me voir. cinq directrices à zéro directrice à venir me voir. Des directrices qui ne fonctionnent pas à venir me voir. Je n'ai jamais été voir Stéphanie Talbot. Je lui montre juste mes tomates qui m'ont salé à Stéphanie Talbot. Et voilà. Mais quand vous avez quelque chose à parler tu ne vas pas parler aux dentistes de ton moteur qui est pété dans ton charme comme tu ne vas pas voir ton docteur et il demande comment pousser tes tomates dans le jardin. mais c'est ça souvent qui arrive c'est que vous allez voir une personne qui n'est pas équipée pour vous remettre la pendule à l'heure ou des fois tu as besoin juste d'un bon deux quatre par quatre. Ma mère disait une fois qu'elle m'avait donné un gros coup de pied dans le cul puis elle a dit au moins avec mon coup de pied dans le cul tu avances de deux pieds. ça là ça a pris beaucoup de fort gérant pour faire ça aujourd'hui que vous voyez. Ce n'est pas facile de réussir. Ce n'est pas facile. Et voici l'histoire de Julie Chayé. J'aimerais ça que tu le partages à Julie. Ma mère elle s'appelle Julie Chayé elle a 33 ans elle font des produits de Power. Quand j'ai donné récentes à Rémy il est né à 29 semaines de grossesse un poids de une livre et demi un grand prématuré c'est certain que pour moi ce n'était pas envisageable de reprendre mon travail à temps plein ça prenait quelqu'un pour s'occuper de lui exclusivement. Bien moi tant que je t'ai aimé j'étais drôle de la main de ma mère et de mon père. Il a eu besoin de beaucoup de soins et puis pour les moments plus importants ou ce qu'on voulait vraiment être là les deux comme les quelques fausses que Rémy a eu des opérations bien à ce moment-là on pouvait se libérer. Moi je sais que j'ai un 30 heures à investir dans mon commerce à chaque semaine. Quand je prépare mon agenda le dimanche soir je mets mes priorités familiales pour commencer dans mon agenda et après je place mon entreprise et je suis la maman vedette de l'école de mon fils parce qu'à chaque sortie scolaire je peux me permettre d'être présente. Moi de formation j'ai un baccalauréat en études littéraires et quand Topperware a croisé ma vie j'ai dit ça je me vois le faire. Sortir de la maison rencontrer des femmes faire la fête en plus gagner un revenu quoi de mieux pour retrouver sa confiance en soi. Mais la première année je l'ai vraiment fait temps partiel pour briser l'isolement puis après six mois la thérapie Topperware grâce aussi à mon mentor Maria a remplacé mes antidépresseurs. Et après un an jour pour jour après mon année à Topperware on m'a nommée directrice et à ce moment-là on a décidé que ça allait devenir notre revenu principal mais jamais j'aurais pensé qu'en moins de cinq ans j'aurais voyagé 17 fois à l'extérieur du Canada donc si j'avais à vous donner mon top 3 sans contredit ça serait la croisière en Alaska le voyage à Hawaï et l'été dernier on a pu amener la famille à Walt Disney et évidemment la plus grande récompense qu'on peut avoir à Topperware c'est de se mériter la Mustang décapotable ou encore de choisir l'option de 25 000 $ cash donc après seulement un an de directorat on a déposé dans mon compte de banque 25 000 $ dans l'année 2010 je suis tombée enceinte de notre deuxième enfant Émilie un beau bébé en santé qui est né le 2 décembre et j'ai continué de travailler vraiment jusqu'à la veille parce que pour moi être enceinte pour moi accoucher c'est pas une maladie en juillet de l'année 2011 on m'a diagnostiquée avec un cancer du sein un cancer de grade 3 stade 3 avancé agressif qu'à ce moment-là mon bébé avait 7 mois on a perdu ses feux mais des fois on allait avoir à l'hôpital papa et moi et Émilie je suis une jeune mère j'avais 31 ans je suis mariée j'ai pas mis des enfants au monde pour les abandonner moi j'ai un garçon qui a eu des graves problèmes de santé puis jamais il a abandonné c'est toujours battu pour nous alors c'était inconcevable pour moi de dire je vais me laisser aller comme ça ça paraît pas mais c'est quand même 14 traitements de chimiothérapie en 6 mois c'est une chirurgie où on m'a enlevé le sein au complet je me dis toujours où j'aurais pu aller chercher un revenu de 113 000 $ en étant malade en travaillant selon mes conditions j'ai pas encore trouvé la réponse je pense que je suis la fille qui aurait eu le plus d'excuses et même de bonnes excuses de ne pas poursuivre Tupperware en succès donc j'ai juste continué de faire ce que j'avais à faire puis la dernière chose que tu as besoin quand tu es en combat comme ça c'est d'un stress financier puis je me suis dit à qui je peux faire le plus confiance dans ma vie à moi-même maintenant j'ai la chance de pouvoir continuer de voir mes enfants grandir j'ai la chance d'évoluer à côté d'un mari aimant présent patient et j'ai vraiment réussi mon combat le plus important de ma vie je suis une survivante du cancer alors Julie c'est notre super héros merci Julie merci 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 parce que les creux que Sylvain démontre dans une carrière il y en a des plus profonds que ça et voilà un exemple et on te tient bon on te tient bon puis là tu te dis j'ai une famille mon mari a lâché sa job pour être seulement un entrepreneur avec moi tu fais quoi confiance au bon Dieu et quand tu as la foi c'est ça la foi pas seulement tu t'en sors tu t'en sors 20 heures tu gagnes plus d'argent plus que jamais auparavant voilà mais fais confiance au processus alors on a un processus je pense Sylvain t'a dit 21 jours de processus ou 30 jours de processus que tu vas leur donner en fait je donne pas je donne pas de recettes en fait je vous donne mes recommandations qu'est-ce qu'on veut que les gens donc fassent donc pour pouvoir réussir je sais qu'il y en a ici ça fait déjà plus que 21 jours mais c'est pas grave c'est juste de mettre tout ça en place dans le fond puis de pouvoir avoir une vision pour avancer alors ouops je suis rendu à la dernière page je vais mettre ça ici alors juste vous montrer en fait donc la beauté alors la beauté à Tupperware c'est qu'on peut avancer donc lentement donc mon parcours pour moi il a été lent parce que ça a quand même pris 6 ans avant de devenir directeur mais dans le processus j'ai quand même fait autour de 8 à 10 000 par année donc tu sais ça a payé des belles vacances parce que j'avais pas besoin d'argent pour payer ce que j'avais à payer donc toutes mes obligations mais c'était comme du du crazy qui me permettait de faire ce que j'avais envie donc de ce que je rêvais je voulais vous montrer des success stories qu'on a recruté dernièrement je vois Vanessa au mois d'avril Audrey Salignac au mois de mai et regardez donc comment si on veut aller rapidement dans l'entreprise si on décide de s'y mettre en fait donc voici qu'est-ce que ça peut faire mais ça reste que pour bâtir vraiment en profondeur ça prend du temps pour que des racines pogne que j'appelle en fait alors vous avez Marie ça fait 11 ans qu'elle a Stéphanie Sigouin 10 ans moi ça fait 14 ans on a notre belle Annie Marchand ça fait 15 ans qu'elle a alors c'est la longévité qui fait ça mais dans le processus où est-ce qu'on est présentement ça peut aller très rapidement parce qu'on a entendu l'histoire donc par exemple de Rosario et Edith donc c'est des gens qui ne fait pas longtemps qu'ils sont là puis en 2 ans 3 ans donc directrices exécutives donc c'est quelque chose qui va arriver maintenant parce qu'on nomme des directrices imagine-toi en 2 mois en 3 mois chose que dans l'ancien système dans notre ancienne façon de faire ça n'existait pas en fait donc le plus vite qu'on allait c'était comme dans 6 mois mais là c'est quelque chose qu'on peut aller très rapidement en fait donc je voulais vous montrer donc la vision que regardez Chantelle Scott donc 180 000 et ça fait quoi ça fait 7 ans je crois qu'elle est dans l'entreprise Chantelle juste souligner ça c'est revenu pour un mois parce qu'on a des nouvelles et des nouveaux c'est revenu de 1 mois ok écrivez-nous dans le chat quand tu regardes ça là ça dit quoi puis qu'est-ce que ça te aiderait à régler comme situation de gagner ce genre de revenu merci Sylvain la beauté c'est qu'à Softwareware on peut imprimer notre chèque donc j'aimerais ça que tout le monde vous prenez votre main droite ici et là c'est que c'est une machine à cash donc tu peux la faire aller comme ça donc ça ça va donner comme 100 piastres de plus puis habituellement ceux qui sont ici c'est pas vraiment ça qu'ils veulent parce qu'ils veulent plus aller comme un 3, 4, 500 mettons il y en a qui a 100 000 $ puis il y en a que c'est 2000 puis il y en a c'est 10 000 fait que là il faut aller plus vite alors c'est à toi de pouvoir imprimer ton chèque fait que la question pour vous autres que je vous pose ce serait combien vous aimeriez imprimer donc si c'était possible dans le fond d'imprimer le monde combien d'argent vous auriez besoin donc à d'ici un an en fait là que si vous étiez incapable d'y mettre en tête si vous mettiez les efforts si vous mettiez donc tout ce qu'on va parler alors combien vous aimeriez imprimer que ça ferait une différence pour vous dans votre famille donc allez le partager donc dans le chat on dit toujours donc la connaissance c'est le pouvoir alors je vais vous donner donc des façons dans le fond de vous structurer donc la première chose l'importance de structurer pour le succès je vais passer rapidement là-dessus parce qu'il y en a qui sont plusieurs déjà moi qui sont là juste connaître qu'il existe deux plateformes il existe le MyTowerware il existe mes ventes mes ventes c'est pour passer vos commandes mais MyTowerware c'est une bibliothèque de ressources comme on l'a dit la connaissance c'est le pouvoir quand je sais où est-ce que je m'en vais alors je vais être appris à réussir en fait donc c'est important d'aller sur cette plateforme-là donc de vous enregistrer une première fois choisissez votre plan ça c'est parfait mais d'aller fouiller là-dedans parce que premièrement il y a plein d'informations sur les programmes ah ma directrice ne me l'a pas dit ici ça ne passe pas ok donc vous êtes responsable vous êtes des entrepreneurs vous êtes des gens qui partiennent business alors tu ne veux pas te fier sur quelqu'un qui va te dire ou ne te pas dire qu'est-ce que tu as à faire donc sois premièrement à l'affût sois curieux va fouiller donc dans les programmes va fouiller sur les produits va voir lire sur les informations sur les produits va voir c'est quoi les nouvelles ok donc aller fouiller ayez soif de connaissance donc quelqu'un qui va réussir à Tupperware c'est quelqu'un qui est bien informé bien outillé deuxièmement il existe nos ressources vous le savez l'université Tupperware les diamants c'est une richesse méconnue alors vous devez absolument aller vous abonner à ceci puis aller fouiller là-dedans parce qu'il y a des formations il y a de l'inspiration il y a des outils des tutoriels alors quelqu'un qui veut avancer rapidement il ne peut pas attendre une fois par semaine le cours je veux dire toi tu veux faire ton bac rapidement là bien tu vas pouvoir le faire plus rapidement en allant fouiller donc justement sur ce site-là et en allant voir donc des vidéos sur son propre temps vous le savez vous connaissez déjà Effective de Vente j'espère que vous avez adhéré alors beaucoup d'informations là-dedans vous allez pouvoir par exemple dans les photos dans le contenu multimédia trouver par exemple toutes les photos qui ont rapport au mois de septembre vous allez trouver des vidéos donc il y a une foule de choses que vous allez retrouver là la chose numéro 2 qui est importante à Tupperware si on veut réussir c'est de voir la couleur de son argent parce que la majorité des gens qu'on recrute alors moi ça me fait rire j'ai Fanny dans mon équipe elle me dit ouais mais je comprends pas je fais pas d'argent ben ha j'ai dit Fanny ça se peut pas donc là tu sais je me suis assis avec elle pour décortiquer où est-ce qu'elle va son argent pour me rendre compte que finalement elle a acheté mettons des échantillons ben c'est sûr si tu prends ton argent pour acheter des échantillons tu vas jamais faire d'argent à Tupperware ok donc ça c'est ce qu'on veut vous dire à vous autres vous êtes là pour réussir moi je me dis si tu investis ici un dimanche ça veut dire que tu as vraiment le goût d'avancer alors première chose c'est que tu ne vas pas dépenser de l'argent inutile tu vas maximiser ton programme de 13 semaines ok donc tu vas être assuré d'aller chercher tout ce qu'il y a là donc dans les 13 semaines donc premièrement d'arriver le plus rapidement au niveau 2 pour avoir le 80$ de crédit mais après ça donc de maximiser parce que tu as plein de produits là-dedans que tu n'auras pas besoin justement d'acheter en échantillons puis en plus tu vas faire du cash l'autre chose qu'on aime c'est que vous devez on a un courriel que Marie-Pierre a envoyé à toutes ses nouvelles en fait et merci encore une fois Marie-Pierre pour ça on peut-tu lui donner une réaction vous avez le bouton réaction alors soit un cœur soit un pouce soit un main d'applaudissements parce qu'elle a pris en charge d'envoyer des courriels à toute l'organisation puis c'est quand même un travail colossal alors merci de la part de tout le monde encore une fois de faire ça alors on a envoyé un courriel à nos recrues pour leur dire par exemple qu'ils avaient un de s'enregistrer donc avec leur compte MyTupperware de pouvoir créer leur magasin en ligne et juste pour leur faire montrer aussi qu'ils peuvent passer par là c'est tellement plus facile de passer sa première commande par là parce que quand ils ont créé leur magasin Tupperware après ça ils n'ont pas de catalogue présentement donc ils vont pouvoir aller sur leur magasin commander les produits qu'ils veulent et la beauté de ça c'est que Tupperware va lui verser une ristourne donc c'est là qu'elle va voir la couleur de son argent parce qu'elle va recevoir dans quelques semaines un chèque puis là elle va dire Oh my God j'ai fait ça comme argent comment on gagne des gens c'est en voyant la couleur de l'argent ok donc c'est pas combien qu'on gagne qui est important c'est combien il nous reste parce que la madame était prête si elle a acheté pour 250$ elle était prête à le dépenser mais là imagine-toi elle va recevoir une ristourne de 65$ donc là ça c'est excitant et là qu'est-ce qu'on lui dit c'est d'agir comme une personne en affaires donc ça veut dire quoi ça veut dire d'avoir deux comptes de banque l'importance d'avoir un compte personnel mais d'avoir aussi un compte qui est pour Tupperware et là vous n'avez pas à ouvrir un compte affaires vous faites juste ouvrir un compte par exemple moi j'utilise la banque virtuelle par exemple Tangerine alors c'est là que je dépose par exemple les virements qu'on reçoit c'est là que mon argent Tupperware est déposé alors je vous le montre un peu quand j'ai commencé tout de suite la première chose qu'elle m'a montré si tu veux réussir il faut que tu vois la couleur de ton cash donc elle me dit Maria ouvre-toi un compte de banque donc j'ai évité puis là à chaque semaine puis à chaque mois je recevois un bonus donc là elle m'a dit tu n'as pas besoin Sylvain de cet argent-là parce que tu vis déjà avec ton salaire de prof ton chum il fait déjà un bon salaire donc vous n'avez pas besoin de cet argent-là tu vas juste faire présentement si tu vis d'un chèque de paie à un autre c'est juste parce que tu dépenses trop ça veut dire quoi ? bien tu vas au restaurant à toutes les midis deux tu prends du café au Tim Hortons puis trois le vendredi tout le temps tu commandes la pizza donc tu vas faire une croix là-dessus puis elle dit tu vas commencer à te payer toi-même en premier c'est ça que j'ai fait dans le fond puis ça a eu de l'impact dans le fond parce que là j'avais vu mon compte monter donc là j'étais rendu à 1000$ j'étais tout excité 2000$ 3000$ 5000$ 10000$ et c'est là que cet argent-là me servait après ça à me payer le voyage que je voulais mais aussi à mettre de l'argent de côté donc dans le chat j'aimerais ça que vous alliez me partager par exemple quels sont les projets que vous feriez avec l'argent Tupperware donc qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là et je souhaite que vous allez me dire bien je vais l'épargner parce que si tu fais juste d'argent pour la dépenser sur t'acheter du linge ou des choses comme ça c'est comme tu vas jamais t'enrichir ok parce que du linge c'est une dépense ok il faut que tu mettes de l'argent de côté donc j'espère que vous avez aussi un plan pour ceci ça vous suivrez le cours des finances qui va être à un moment donné ok l'autre chose qu'on veut absolument c'est que les gens adhèrent au système des diamants on veut absolument qu'ils s'en viennent donc dans le système ces nouvelles recrues-là alors pourquoi parce qu'on veut premièrement qu'ils comprennent la vision de l'entreprise on est là dans le fond pour aider les familles à trois choses sauver du temps sauver de l'argent manger sainement et nous on a la vision que chaque maison aille un petit intérifraie comme ceci dans chaque maison et si on avait ça ça totaliserait 244 millions de dollars par année au Canada ok alors qui prendrait une part de ce marché-là dans le Canada dans le chat dites-moi combien tu en voudrais de pourcentage ne soyez pas gourmand mais vous avez le droit d'être affamé mais pas trop gourmand ok vous en laissez aux autres ok mais mettons si vous prenez un pourcent je veux dire on n'est pas ce serait bon je pense ok on est là pour trois choses sauver du temps qu'on le dit sauver de l'argent manger sainement alors ça c'est la vision qu'on a donc dans le chat j'aimerais ça que vous me donniez un exemple qu'est-ce que depuis que vous êtes à Tupperware est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a permis de sauver du temps partagez-le dans le chat un exemple comment vous économisez de l'argent et comment vous avez changé votre façon de faire en mangeant sainement donc dans le chat allez nous partager vous ce que ça a eu comme impact et on sait qu'on fait partie de la solution donc c'est-à-dire qu'on veut absolument que Tupperware ça nous aide à protéger l'environnement parce qu'on précycle Maria je te laisse parler de précyclage alors toujours les jeunes ici ils venaient au studio et ils cherchaient ma boîte pour recycler tu sais qu'à un moment donné une fois deux fois pour celles que vous vous souvenez de mon caractère tu sais comment je pète une coche un moment donné je suis très italienne je suis très très passionnée comme ça c'est ça j'ai passionné alors j'ai dit j'ai pas de poubelle de recyclage parce que c'est pas moi qui ai besoin de se recycler c'est toi qui achètes la pizza congelée pas moi c'est toi qui achètes la tasse Tim Hortons ou je sais pas quoi pas moi moi je la fais maison c'est toi qui achètes des pizzas pockets congelées puis là j'arrête pas tu sais qui me connait vraiment personnellement là quand je passe sur un sujet je suis comme un disque puis ça n'arrête pas la machine elle n'arrête pas stop stop et là je pars la soirée d'invité et là dans cette soirée dans le temps où on voyait pour vrai j'ai dit la solution là c'est pas le recyclage c'est le recyclage si t'arrêtes d'acheter les compotes de pommes déjà faites il n'y a rien à recycler si t'arrêtes d'acheter les bâtons déjà faites il n'y a rien à recycler alors ma mission cette journée là a été changée ou améliorée par c'est pas le recyclage la solution à la pollution mais bien le pré-cyclage avant d'acheter si on voit que ça va nécessiter du recyclage je disais toujours puis là je vais me remettre à vous dire ma face va apparaître puis elle va faire tu laisses là dans ta tête là il faut que ton panier ça se résume à des fruits frais des légumes frais de la viande crue du poisson cru that's it rentre chez toi ils n'ont farine puis fais-le toi-même ok dans ce temps-là quand je vous avais hey Julie je me suis-tu trouvé la plateforme pour répéter mes histoires Colin ça me manquait je suis toute passionnée ce soir jouez avec vos enfants des jeux qui s'appellent on fait des muffins jouez avec vos enfants le jeu on expluche des légumes jouez vous comprenez moi c'est ça les jeux que je faisais avec ma mère dans ce temps-ci on était dans le garage jusqu'à novembre en train de faire la tomate en train de faire les aubergines bon vous autres c'était les betteraves c'est tout c'était ça jouer revenir aux bonnes vieilles valeurs et COVID-19 regarde-moi bravo ça nous a remis la pendule à l'heure dans la cuisine j'ai jamais vu autant de belles photos de monde qui font leur paix quand tu veux là c'est parti les gaufres maisons ouais ok et c'est ça soyez un exemple à suivre puis aujourd'hui grâce aux médias sociaux vous allez pouvoir utiliser le mot exemple moi j'ai dit non au recyclage et oui au précyclage vous me demandez ça veut dire quoi bien aujourd'hui je vous fais un atelier avec de la compote de pommes c'est tout la saison des pommes du Canada va arriver congélant 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 pour l'année au complet ou je prêche pour ma paroisse mais je suis aussi capable de vous dire si vous n'avez pas de place bien faites les pommes maçons genre de beaucoup tu peux mettre en-dessus de ton lit moi j'ai connu tout ça avec ma mère il y avait des pommes maçons en-dessous du lit le tomate puis une année elle avait mopé son cou ils se sont mis à péter c'est comment ça pue ça anyway celles qui ont déjà connu ça vous me comprenez alors don't be excuse oriented lâchez-moi les excuses dis oui je suis capable regarde et pense solution comment je puisse précycler précycling c'est l'acte de refuser d'acheter qui va exiger du recyclage ok qui capote là ok précycle ça c'est notre mission non mais c'est le même j'aime tellement ce cours là c'est comme la messe on répète nos histoires c'est comme la playlist la playlist du début de vidéo on le sait ça va être quoi la prochaine tes mots ils apparaissent dans ma tête avant que tu le dises oh my god adhérer au système des diamants qu'on a dit donc numéro 1 c'est d'adhérer dans le fond aux événements ça veut dire quoi si je veux réussir mettons que je voudrais y aller dans une destination mettons que je veux aller en Floride je pourrais y aller à pied mettons que ça va être long mais c'est quelque chose qui se fait alors je vais investir peut-être une fois par mois que je vais venir une fois de temps en temps sur un événement bien là c'est sûr que tu vas y aller à pied en Floride mais si tu veux y aller un peu plus rapidement donc je vais dire il faut que tu investisses minimum une fois par semaine aux activités puis de choisir une et d'être présente une à celle-ci donc de se faire un engagement je ne l'ai pas partagé mais moi quand j'ai commencé Tupperware je me suis fait un engagement envers moi-même de durer pendant un an même si j'allais haïr ça pour mourir j'allais durer un an parce qu'après un an imagine tu pars une entreprise je ne savais rien faire je n'avais jamais fait de vente de ma vie je n'avais aucun attribut d'être un entrepreneur je me suis dit je vais me donner un an pour réussir dans un an j'évaluerai si ça vaut la peine ou pas alors il faut que tu t'engages moi la première chose j'étais présent dans ce temps-là on faisait le meeting donc le lundi j'étais présent là à tous les lundis Marie-Homme n'avait pas besoin de m'appeler pour dire toi tu es là j'étais là j'étais engagé en fait puis après ça j'ai commencé à suivre les cours j'étais là religieusement les mardis également puis après ça je venais faire des appels les mercredis puis avoir des invités donc ce n'est pas compliqué c'est que une entreprise partir d'une entreprise ça ne coûte rien Tupperware c'est zéro investissement la seule chose qu'on va se demander c'est d'investir ton temps puis de t'investir toi personnellement si tu veux réussir ok ça c'est la clé de la réussite première chose persévérance engagement dans ce que tu fais ok vous êtes là ce soir on peut se donner toute une bonne main d'applaudissements tout le monde dans les réactions on s'en va faire une réaction ouais parce que vous êtes présent ce soir alors oui les mains les cœurs le pouce ok alors il y a le défi donc des huit cours donc vous le direz voir ça je veux vous rappeler que ici bâtir une entreprise c'est pas quelque chose comme ça maria disait tout le temps on n'est pas le genre d'entreprise qu'on va dire oui oui adhère à nous autres puis pour recevoir un chèque l'argent va rentrer tout seul c'est le plus grand mensonge ok j'ai trouvé celle-là comment gagner 10 000 euros par seconde ben voyons donc ok alors c'est pas vrai c'est que ça prend du temps ça prend du déboutement ça prend que tu apprennes en fait alors ça c'est la base pour réussir je donne tout le temps l'exemple du bambou moi je suis cet exemple-là un bambou c'est quoi c'est que tu prends une graine tu vas la planter dans le sol tu vas lui donner de l'eau tu vas lui donner de la mousse tu vas lui donner du soleil tu vas fertiliser puis là tu regardes un an plus tard il n'y a rien qu'un poussé là ça fait quoi j'arrête ben non je vais continuer alors on lui donne de la mousse on lui donne de l'eau on lui donne du soleil fertilisant deuxième année rien qui s'est passé troisième année on lui donne de l'eau fertilisant du soleil puis là on prie on rajoute la prière hein non il n'y a rien qui s'est passé quatrième année on continue cinquième année à un moment donné ça commence à sortir du sol cette affaire-là et là ça monte de 90 pieds en genre 6 semaines la question c'est est-ce que le bambou il a grandi en 6 semaines pas du tout le bambou ça lui a pris 5 ans sortir de terre puis devenir ce grand ce grand fouet-là donc si jamais on avait arrêté de mettre de l'eau si on avait arrêté de croire alors ça n'aurait jamais fonctionné donc moi cette histoire-là me rejoint beaucoup parce que je ne suis pas les exemples que je vous ai montré en deux mois c'est tellement pas moi ça ok donc si vous êtes là ce soir donc j'espère que vous allez vous donner le temps et la chance de réussir en fait ok l'autre chose ce qui est important c'est l'attitude donc dans un meeting puis moi ce soir je suis content je regardais tantôt juste je savais que j'allais aborder ça puis à ma grande satisfaction la majorité des gens sont dans une posture d'être là pour apprendre parce qu'on le dit l'attitude it's a little thing that makes a big difference ok c'est une petite affaire l'attitude mais ça fait toute la différence Geneviève avait donné un cours à un moment donné que le monde on le voyait sur des zones qui sont couchés dans le lit qui sont en train de conduire en buvant mangeant le McDo c'est pas une attitude pour apprendre je veux dire si tu veux avancer faut que tu sois à un endroit assis prendre des notes ok être focus pour pouvoir réussir ça fait partie d'une petite chose mais je te dis ça fait toute la différence des fois juste en voyant votre attitude on est capable de savoir est-ce qu'elle elle va être là dans 90 jours intentionnel c'est vrai you have to be intentional chaque chose qu'on fait il faut de l'intention ok c'est de tu fais la vaisselle c'est pas à brocher ta foin là it has to be même juste la manière tu vas la déposer dans le panier tu sais everything la manière tu fais une chose la manière tu fais toute chose partout 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 égale à la grande personne toujours ma mère disait que tu veux devenir mariage chaque chose oui mais ma mère j'ai juste non la manière tu fais une chose c'est la manière tu fais toute chose c'est tout ok vas-y Sylvain yes alors j'ai trouvé cette photo-là je trouvais que ça déterminait dans le contexte on le dit on a du contrôle sur quoi mais j'ai le contrôle sur qu'est-ce que je vais mettre dans ma tête dans le fond mes amis j'ai du contrôle là-dessus qu'est-ce que mes paroles qu'est-ce qui va sortir de ma bouche ça j'ai du contrôle là-dessus de mes décisions de ma gentillesse de mon écoute mais toutes les autres choses je n'ai pas de contrôle donc je le repousse donc qu'est-ce qui se passe dans le monde la méchanceté il faut que je me coupe de ça donc il faut que vous ayez une attitude donc de personne irréprochable pour pouvoir avancer l'autre chose adhérer au système des diamants c'est quoi ? c'est de développer son leadership ok donc moi c'est sûr que je vais vous recommander de monter le plus rapidement à gérante gérante étoile gérante exécutive mais pour ce faire dans le fond c'est la loi du couvercle dans le fond ça veut dire que tu dois élever ton niveau de leadership puis ça commence numéro un par soi-même vous devez être un exemple parce que personne ne va te suivre personne qui va acheter un abonnement puis qui va avoir le goût de te suivre si tu n'es pas un bel exemple ok si tu t'assoies puis tu te dis est-ce que j'aurais envie de me suivre puis la réponse c'est non mais c'est le temps de faire des changements tout ça se change c'est pas long c'est de prendre une décision puis de dire bon ben voici maintenant qu'est-ce que je vais faire être un exemple de leadership c'est de la constance je ne peux pas être d'humeur inégale moi je me rappelle j'avais un patron qu'il y a des matins j'avais le droit de dire bonjour puis l'autre matin non parce que dépendant de son humeur c'est pas le fun de travailler avec des gens comme ça ok je connais des gens qui dans mon parcours oui 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 je vais être là au meeting puis là ils sont là trois meetings en ligne puis après ça ils sont trois mois en pause est-ce qu'avoir un magasin que tu ouvrirais trois jours puis tu fermes deux mois est-ce que c'est un magasin qui va faire non ok il faut être un exemple il faut être constant numéro trois ajouter de la valeur aux gens donc quand je parle aux gens est-ce que quand j'ai terminé de leur parler est-ce que j'ai fait sentir cette personne bien est-ce que je lui ai fait un compliment sincère est-ce que le temps que je lui ai donné j'étais à son écoute ou j'étais en train de faire autre chose en fait donc c'est important qu'on ajoute de la valeur aux autres et quand on fait ceci ça augmente notre niveau de leadership et tous les jours donc de grandir en fait alors le fait que vous êtes là ce soir au cours c'est un exemple mais en dehors de ça est-ce que tu vas être la personne qui va acheter le livre et qui va faire intentionnellement le programme de dix mois les dix pas chapitres mais pas pamphlets les rouleaux les rouleaux les dix parchemin 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 Mario alors est-ce que intentionnellement tu vas faire ceci parce que c'est une décision d'exercer son leadership c'est une décision consciente de grandir en fait ok l'autre chose qui est importante c'est la clarté de vos buts qui vont vous faire que vous allez avancer rapidement ou que tu vas plutôt patiner patinage patauger faire de la natation ok alors voici qu'est-ce qu'on veut faire avec vous c'est qu'on veut que vous fassiez l'exercice suivant donc vous allez prendre une feuille vous allez écrire avoir vous allez écrire être faire donner vous allez vous donner de la place pour le faire alors moi j'aime bien la séparer en quatre comme ceci ok donc j'aurai avoir être faire et donner alors votre objectif vous aurez à remplir dans chacune des catégories cinq choses que vous aimeriez avoir cinq choses que vous aimeriez être cinq choses que vous aimeriez faire et cinq choses que vous aimeriez donner et là pour ceux et celles qui sont ici avec nous pour la première fois pour ceux et celles qui commencent avec nous dans l'entreprise qui sont dans leurs 13 premières semaines je vous aide parce que j'en ai trouvé quatre dans chaque catégorie pour vous aider pour vous partir et au fur et à mesure qu'on en fait alors allez dans le chat puis allez écrire qu'est-ce que vous aimeriez avoir qui commencerait par le mot avoir alors par exemple dans avoir alors j'aimerais dans mes débuts donc avoir mon niveau 2 dans mon programme de 13 semaines donc dans mes 60 premiers jours rapidement parce que ça me donne un 80 $ de crédit imagine toi j'ai dépensé 20 $ puis il m'en donne 80 pour partir à une business là c'est plus que l'échange du trombone ok dans être je veux être gérant dans mes 60 premiers jours parce que je veux maximiser mon programme on va jouer sur deux programmes on va jouer dans le programme de la confiance mais aussi sur le programme de gérance je veux faire je veux faire mon 1000 $ de revenus dans mon premier mois parce que si tu vois la couleur de l'argent devine toi je vais te garder à Tupperware tu vas avoir vendu ton 4000 $ ou tu vas avoir vendu 3000 plus les ventes de ton unité parce que t'es gérante avec les bonus ça va totaliser 1000 $ puis donner alors je vous souhaite tous que vous allez donner 200 $ de crédit à votre première hôtel ce que vous allez faire parce que quand on vend 1100 $ ça donne 220 $ de crédit alors on s'en va dans le chat Julie Julie alors si tu m'aides s'il te plaît en me disant que les gens nous ont partagé dans avoir être faire et donner excellent alors faire mon 1000 $ par mois être une gérante étoile avoir du plaisir et avoir des ventes avec Tupper Connect faire un revenu de 100 000 $ par année avoir une équipe qui investit comme moi être DEQ à la fin du mois avoir des parties beaucoup 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 vise à être gérante ce mois-ci avoir un party Facebook par semaine avoir le niveau 3 avoir le niveau 4 avoir 5 recrues avoir un chalet en mai 2021 avoir pour avancer c'est beau hein? oui c'est vraiment bon oui c'est ça alors encore une fois on veut réussir ça prend la clarté dans nos buts en fait donc moi je vous recommande faites là cette feuille-là il y en a peut-être qui sont déjà dans le programme de 105 jours donc la beauté c'est qu'on le fait à chaque semaine alors pourquoi? bien ça amène de la clarté dans ce qu'on veut puis parce qu'on a de la clarté tu vas te mettre en action mais s'il n'y a pas de clarté alors ça veut dire que ce soir ouais ça sera le fun je pense que je vais rester sur mon divan puis je vais écouter Netflix versus ouais il faudra bien que je me lève là puis là que j'aille faire des messengers ou que je sois là au cours du dimanche c'est intentionnel comme tu l'as dit si bien Marie-Anne ensuite on va appliquer la loi de la la multiplication c'est-à-dire qu'on va en parler à tout le monde tout le monde tout le monde qu'on a débuté Tupperware en fait puis il faut se rappeler dans le fond que c'est Brownie Wise qui l'a dit en fait elle a dit je ne le vois pas Julie veux-tu me l'est oui lorsque vous aidez lorsque vous aidez quelqu'un à gravir une colline vous vous trouvez plus près du sommet si nous développons les gens ils vont bâtir l'entreprise et voilà donc Brownie elle avait la sagesse de dire quand on investit dans les gens comme ce soir vous êtes là intentionnellement mais Maria aussi elle est là on est là pour livrer le cours puis vous développer en fait alors on sait que ça ça va faire que ça va développer votre entreprise puis par le fait même ça aide tout le monde en fait puis lorsqu'on aide quelqu'un à réussir en fait donc vous vous allez par exemple recruter vous allez vous multiplier mais quand vous aidez les gens par le fait même parce qu'on essaie de tirer quelqu'un du haut de la colline bien nécessairement on monte cette colline là nous aussi en fait alors voilà bref je veux vous donner donc des recommandations pour les médias sociaux numéro 1 l'importance de faire votre coming out sur votre page personnelle il y en a tellement qui ont le groupe il y en a beaucoup qui ont la page mais il faut que les gens sachent sur ton mur personnel que tu es un monsieur ou une madame tupperware puis que tu es fier de ceci que tu l'abordes franchement puis qu'il n'y a pas de secret la pire chose que tu veux c'est que justement il y ait Julie Chaillet qui aille recruter ta voisine puis que là quand tu lui dis ah elle va dire je ne savais pas que tu demandais du Tupperware c'est vraiment plat ou ta cousine puis il y en a plein d'histoires comme ça qu'on pourrait vous raconter ok numéro 2 faites des stories les stories sont des histoires que les gens aiment suivre c'est comme un téléroman si tu as un fil conducteur pour ta journée alors un fil conducteur aujourd'hui qu'est-ce que tu vas faire pour faire par exemple on a tous vu par exemple une journée Maria a fait les gaufres ok alors là il y avait plein d'histoires là-dessus une journée tu cuisines les muffins ben t'en fais combien Julie? juste 200 200 200 quelques muffins ben on a vu les stories ok les gens aiment suivre les téléséries en fait vous le savez alors une story c'est un peu c'est ça en fait soyez inspirants plutôt que de vendre Stéphanie Talbot j'aimerais ça que tu nous parles qu'est-ce que tu fais dans le fond toi c'est vraiment ça que tu démontres en fait donc d'être comment plutôt que de vendre tu vas inspirer les gens donc ben en fait merci Sylvain ce que je fais c'est que je veux vraiment les inspirer à cuisiner je veux qu'ils voient dans mon quotidien comment je cuisine comment c'est facile comment ça peut être agréable que ça peut être un moment à partager donc ben je fais des lives à tous les jours c'est ça que tu voulais que je dise? je les ai aussi oui c'est parfait continue oui c'est ça fait que moi je me suis dit bon ben si ils me voient cuisiner avec facilité à tous les jours toute ma vie les gens vont comprendre que ça peut être simple puis facile puis surtout frugal parce que comme Marie-Ole dit si bien qu'on reprend le contrôle de notre cuisine on reprend aussi le contrôle de nos finances puis c'est juste que les gens ça s'est perdu donner cet exemple-là comme elle dit Isabelle dans le fond c'est les cours d'économie familiale souvent les gens quand ils nous voient le faire ils font ah ben c'est facile mais quand ils regardent juste la recette c'est comme si c'est quelque chose qu'ils ne seront jamais capables de faire mais de le faire en live ça rend ça concret pour eux puis ils copicolent puis en tout cas ça fait une différence dans leur vie j'en suis convaincue surtout Stéphanie qu'est-ce que j'aime c'est que tu es ponctuelle elle n'a pas commencé des lives après ça on ne la voit pas pendant deux semaines puis à un moment donné on la voit quatre fois par jour qu'on est tanné elle est régulière donc non mais c'est important parce que des fois je vois des beaux lives puis là elle disparaît de la map puis comme n'importe quoi ton bambou commençait à prendre racine tu viens de l'arracher puis toute ta vie tu vas être rendu à 40, 50, 60 ans tu vas dire pourquoi moi ça n'a jamais marché peut-être parce que tu passais ton temps à planter la semence puis de l'arracher de la main de main puis de le faire de façon inébranlable à chaque semaine les gens ils ont vraiment le sentiment d'être dans ton quotidien ça rend ça encore plus vrai parce qu'ils se disent ah bien c'est pas une fois de temps en temps ils en sortent de nulle part ils ont vraiment l'impression qu'ils sont là avec nous dans notre quotidien ça fait que c'est encore plus valable ça donne plus de valeur à l'authenticité de c'est facile merci puis merci d'être cet exemple pour la grande organisation Les Diamants oui oui yes l'autre chose assurez-vous de répondre à tous les commentaires donc quelqu'un qui t'a fait un commentaire sur ta vidéo alors tu vas reprendre cette discussion là pourquoi premièrement Facebook c'est un algorithme c'est une intelligence artificielle en fait et à chaque fois que tu vas recommencer ton post alors il redevient comme signifiant en fait il revient donc actif alors c'est ça que tu veux activer en fait alors répondre à chaque personne dire merci donc si tu fais juste un pouce ça marche pas donc tu as besoin de créer l'interaction avec les gens donc on a des cours là-dessus sur l'université Topperly Diamants comment créer l'interaction avec les gens donc c'est ça puis au SFL on va en parler également l'autre chose assurez-vous donc d'être prêt avec votre liste de 40 noms ça commence c'est qui que je veux recruter bien faites une liste de 40 personnes que vous connaissez et ensuite c'est de les contacter soit au téléphone ou qu'est-ce qui marche bien présentement c'est le messenger avec le clip vocal alors de cette façon-là c'est pas un copier-coller d'un test alors c'est vraiment que tu vas dire son nom que tu as pensé à elle pour quelle chose pour lui offrir par exemple l'opportunité de l'abonnement à 20$ qu'on a une offre spectaculaire où tu veux l'inviter donc toute cette semaine donc à la soirée d'information alors bref le fait d'utiliser donc des vocaux ça va faire toute une différence alors qu'est-ce qu'on priorise numéro 1 on les invite à une soirée d'information ou Omega Party qui est une très belle entrée en matière si vous en avez dans vos équipes alors parce que c'est une introduction aux produits en fait au mode de vie puis après ça quand ils arrivent à la soirée d'information ils sont réchauffés ils ont vu un peu plus c'était quoi alors c'était vraiment le fun mardi on fait une autre soirée vraiment extraordinaire où on va présenter trois cuisines différentes alors on va avoir la cuisine de je ne me rappelle plus je l'ai, je l'ai Marie-France oui Julie Chayet Suzy Brisson Pauline Bagnoli écoute ça va être incroyable incroyable voilà donc bref tu veux avoir des invités là pourquoi? parce que c'est ça qui bâtit dans le fond ton recrutement puis si tu n'as pas d'invités bien viens toi parce que c'est toi que ça va convaincre moi combien de fois en l'eau oui on t'entend ok tu peux arrêter le partage oui oui c'est ton map je pense que tu devrais changer pour un HP ça va être mieux allez donc on le lien c'est toujours avec son ordinateur de snob excusez pour toutes celles qui ont des marques ok je termine avec ceci alors pour ceux et celles qui veulent vraiment avancer rapidement ceux qui veulent aller en Floride rapidement en fait prends des notes prends des notes ok je l'ai résumé comme ceci numéro 1 3 présences par semaine ok c'est pas compliqué parce que là t'es chez toi c'est ça c'est le chemin pour ceux qui veulent avancer rapidement donc on s'adresse à eux ça veut dire quoi bien je suis là inébranlablement les jeux du soir parce que c'est mon meeting d'équipe hebdomadaire je suis là inébranlablement donc la série de 8 cours présentement puis je vais être là le mardi à la soirée des invités avec des invités ok numéro 2 fais une publication Facebook par jour c'est-à-dire quoi une photo de toi avec tes 200 muffins une photo de toi que tu viens de faire ton omelette dans le cuit déjeuner une photo de toi qui prend une marche avec une bouteille d'eau sur le bord du lac t'es pas en train de dire je vends des bouteilles d'eau tu montres ton produit dans une situation réelle ok tu peux utiliser aussi Top Social ensuite fais deux directs par semaine ok donc pour que les gens te voient donc ça peut être une recette ça peut être sur autre chose ça peut être sur quelque chose que tu as appris alors fais donc soit là en direct numéro 2 assure-toi de partager donc des vidéos du bureau Top of the Diamant comme par exemple on a des histoires inspirantes on a l'histoire par exemple de Julie Chayé mais tu peux la partager sur ton groupe alors parce que des fois les gens ils vont voir d'autres personnes à qui ils vont s'identifier puis c'est correct pour ça on travaille tous ensemble assure-toi de toujours avoir des démos automatisées en marche en fait ok donc chaque nouvelle recrue il faut que tu l'embarques dans la démo automatisée chaque nouvelle recrue il faut qu'elle vienne au Mega Party il faut que tu la rentres dans le système des diamants en fait ensuite vendre ça fait partie de ça donc je vous recommande donc de focuser sur 750$ par semaine parce que ça fait 3000$ par mois de cette façon-là tu t'assures d'être gérante par toi-même de tout le temps recruter tes 5 recrues par semaine ensuite participer aux activités on l'a dit répondre à chaque commentaire et remplir le bilan de la semaine qui est nouveau en fait vous allez le trouver donc vous allez cliquer dessus vous le remplissez et de cette façon-là ça vous donne une belle vue d'ensemble de votre semaine en fait et voilà donc dernière chose mes dernières recommandations je dis numéro 1 je souhaite que vous faites toute partie de la statistique de Tupperware on l'a dit 9 personnes sur 10 à Tupperware ok donc soit celle qui va être le Survivor le I am an eagle I'm a warrior ok donc cette personne qui va durer engage-toi pendant un an envers toi-même donc envers ton développement personnel peut-être que tu ne te rendras pas à Annie Marchand mais c'est correct au moins je te le dis le chemin va avoir été extraordinaire le développement personnel aura été extraordinaire soyez persévérant tu vas échouer on l'a vu tantôt mais relève-toi c'est pas grave ok on a tout moppé des mois on a tout moppé des objectifs qu'on s'est fixés c'est pas grave on se relève et on le fait et ne prenez jamais une décision quand ça va mal jamais tu ne décides pas d'arrêter Tupperware quand ça ne va pas bien quand tu es dans un creux tu vas prendre la décision d'arrêter Tupperware quand tu vas être au top puis devine qu'est-ce qui va arriver parce que tu vas prendre cette décision-là là les gens vont vraiment voir wow ok elle arrête pour une vraie raison ok mais pas parce que ah ça ne marche pas non non aie du succès et après ça tu prendras la décision et paye-toi en premier parce qu'il n'y a personne qui va te payer toi en fait à ta juste valeur donc mets l'argent de côté vois la couleur de ton argent puis paye-toi en premier alors voilà ça c'était mes recommandations pour un 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 commerce en succès merci merci Sylvain et vous rappelez que ce n'est pas une révolution c'est une évolution c'est pas à chaque fois que tu te sens un peu anxieuse que tu veux tout apprendre tout 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 rappelle-toi ce n'est pas une révolution c'est une évolution à chaque jour on en fait un petit peu puis un moment donné on finit par conquérir des succès incroyables tu sais je te regarde aller Sylvain à la langue jamais 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 tu aurais dit il y a 15 ans en arrière que Sylvain donnerait un cours un powerpoint il serait même drôle il était même pas drôle avant là en plus il est drôle non mais c'est vraiment extraordinaire le temps s'est échoué j'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine merci de vous avoir nommé on a pris un screenshot de tous les présences donc ça va compter pour votre cours numéro 1 rappelez-vous c'est à vous de donner envoyer le courriel avec votre présence sur la formation ce soir assurez-vous de prendre un selfie et nous on fait la vérification une fois que vous nous avez envoyé comme quoi que vous êtes qualifié alors Marie-Ca pour le tirage de 100$ de Tupperware pour parmi toutes celles qui ont commenté notre gagnant ou notre gagnante c'est dis-moi top c'est Chantal Moisan dans les Synergy Store merci beaucoup puis si vous avez aimé partager mais surtout taguer vos nouvelles et vos nouveaux recrus sur l'effectif de vente pour qu'ils nous rejoignent la semaine prochaine si vous voulez le réécouter oui sur le live mais on va aussi le mettre sur YouTube on vous embrasse puis bonne fin de soirée à tous allez cuisiner une recette live allez cuisiner une recette live ciao merci hey Sylvain là ça va être en English winner winner chicken dinner à 8h check comment il est excité oui oui il est excité non mais là je allez on fait un petit meeting en privé oui oui en privé moi j'aime ça j'en sais après